M6 diffuse la 17ème saison de Pékin Express depuis le 16 février dernier. 8 binômes s'affrontent pendant un mois et demi. Lors de ce périple, les candidats peuvent-ils contacter leurs proches ? On a la réponse. Pékin Express a fait son retour sur M6 pour une 17ème saison le jeudi 16 février dernier. Cette année, 8 binômes s'affrontent à travers la Bolivie, le Paraguay et le Brésil durant les 35 jours de compétition. Xavier et Céline, le patron et son employé qui ont fait beaucoup réagir lors de leur première nuit ensemble. Paloma et Jason, le couple belge qui a amusé le public pour une épreuve avec des glaçons. Cyril et Luc, le couple breton éliminé lors du deuxième épisode qui a tout donné lors d'une épreuve de mime. Tanguy et Florian, les cousins qui ont ému le public la semaine dernière. Colette et Léa, la tante et la nièce, premières éliminées après avoir fait face au mal des montagnes. Alexandre et Chérine, les amoureux stratèges qui se sont déjà écharpés parce que le jeune homme est resté pétrifié devant une tyrolienne. Alexandra et Laura, les sœurs qui ont elles aussi été prises en charge par des médecins et enfin Nathalie et Energy, le binôme d'inconnus, qui sont tombés sur un chauffeur douteux et ont préféré en changer, et qui se sont déjà clashés avec les Belges. Pékin Express, le choix secret, Nathalie et Energy déjà chouchous du public ? Parmi les aventuriers en lice, ces dernières ont marqué les internautes même si elles ont frôlé l'élimination la semaine dernière. Nathalie, 58 ans, originaire de Saint-Nazaire et issue d'un milieu bourgeois, a décidé de tenter l'aventure sans ambition démesurée. J'avais déjà postulé deux fois avec ma meilleure amie mais nous n'avions pas été prises. Cette année, elle n'était pas disponible et je me suis inscrite seule, pour me donner du beau mot au cœur en rentrant du boulot mais je ne pensais pas du tout être retenue, nous a-t-elle confié dans un entretien. De l'autre côté, Energy, 28 ans, jeune maman au profil radicalement différent. Celle qui prenait sur elle parfois pour ne pas s'embrouiller avec sa partenaire de jeu agrandie dans une cité de la banlieue parisienne a aussi évolué dans les rangs de l'armée durant 5 ans. C'était compliqué. Ça change une personne, vraiment, lâche la candidate dans son portrait. 3 minutes tous les 6 jours mais au cours de cette aventure qui peut durer jusqu'à 45 jours, les participants restent-ils complètement sans nouvelles de leurs proches ? Nathalie a répondu à cette question dans une vidéo dévoilée sur son compte Instagram. Nous avons le droit d'appeler nos proches avec le téléphone de la production, puisque le nôtre a été confisqué, 3 minutes tous les 6 jours donc CIS-T très très rapide parce que CIS-T vraiment chronométré, a expliqué la quinquaginaire. C'est très organisé et sous contrôle. Ils peuvent téléphoner, non pas pour raconter ce qui se passe dans le jeu mais pour demander des nouvelles. On a mis ça en place lors de la saison 5 ou 6, notamment pour les parents afin qu'ils puissent avoir leurs enfants régulièrement avait en effet expliqué Thierry Guillaume, le producteur de l'émission au Figaro en 2022. Gros clash entre Nathalie, Energy, Paloma et Jason. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501